Fahoura à RAW ! Ah ben oui ! Domination ! Nous sommes la nation ! Domination ! Moi j'adore cette critique ! Comme cette noiselle ailleurs ! Oui ! C'est leur rap ! On est rappeurs ! Farouk ! Farouk ! Parlons Farouk, ça peut passer à l'invitoyable ! Ah oui, pourquoi ? Mais d'ailleurs, ce qu'il peut passer à dire, c'est qu'on aura l'occasion de le voir dans quelques instants aussi ! Ah oui ? Mais moi j'aimerais dire qu'on lui demande la même chose que je vais demander à Vader ! À Paul Béron ? Par rapport à Béron ! Ah d'accord ! Ok ! Ce serait intéressant de savoir son opinion là-dessus ! Mais pourquoi toujours moi qui pose des questions ? As-tu peur de t'exprimer quoi ? Mais non, moi je n'ai pas peur du tout d'ailleurs, Raymond ! Quoi ? Rien, rien, rien ! Rien ! Tu sais que toi, tu as tellement de grands langues, je crois que j'ai un poupage italien là ! Ah oui ! Non mais c'est vrai que ça serait intéressant pour moi d'avoir une discussion tête-à-tête avec l'invitoyable ! Quelqu'un de sa trempe de son intelligence ! Ouais ! Oh là, Tony Martin, qui ne perd pas de temps, s'attaque immédiatement ! À Farouk ! Mais Farouk réplique immédiatement ! Alors, l'invitoyable s'en vient dans quelques instants, Raymond ! Oui, je vais lui poser la question, ne t'en fais pas ! Mais vas-y, sinon c'est moi qui vais le faire ! Je n'ai pas peur de m'exprimer moi ! Bon, évidemment ! Pas du tout, je te l'assure ! Ah, Clarence Mason qui regarde le tour ! Oui, avec ce morpillon tout près de lui ! Il s'en vient, prépare-toi, tu as ta question là ! Ah, je suis prêt, je suis prêt ! Vas-y ! C'est parti ! Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas fait l'office depuis que j'ai été dans le WWF, son ! Je n'ai pas fait l'office à tous les glad-handers dans l'office ! Vader va se réaliser que l'heure d'Austin s'est venu ! Je n'ai pas de rire de merde ! Si c'est une semaine ou une journée avant le pay-per-view ! La fin de ligne est, je vais éliminer Vader, The Undertaker, et Bret Hart ! Mais maintenant, Vader va s'en prendre sa merde ! Ça lui importe peu que ça soit ! Une semaine avant l'événement In Your House, il va éliminer tout le monde ! Et aujourd'hui, il va éliminer Vader ! Il ne refuse aucun défi ! Depuis qu'il est arrivé ici, il fait la loi partout ! Ben oui ! Il dit que tous ces grands beat shots dans le building de la WWF, avec leurs habits, ils tentent de m'impressionner, mais il n'y a personne qui m'impressionne ! Ouais ! C'est vrai qu'il ne m'a pas encore rencontré ! Ouais ! Ça, c'est vraiment impressionnant ! C'est vrai ! Non mais quand même, l'impitoyable Steve Austin ! Est-ce qu'il va réussir quand même à conserver sa place ? Qui s'est donné au Royal Rumble pour aller vers le... Ah ben oui ! Ça, il y en a à WrestleMania ! Un, deux et trois ! Ha ! Ah ! Une victoire très rapide ! Le Farouk ! Le winner of this contest ! Il y a une grande force ici ! Ouais ! Redoutable ! La nation de domination ! Qui grandit de jour en jour, de semaine en semaine ! Ouais ! Et on voit leur leader en soirée ! Ben Roosk ! Alors, je vais aller se retrouver avec ce Slam Jam, qu'elle sera enregistrée avant l'émission ! Rebienvenue au Slam Jam des Superstars ! Moi, Jean Brassard, je suis ravi de vous parler de l'événement In Your House du mois de février, c'est le 16 que ça se passe ! Alors, parlons du combat des 4 finalistes ! Pourquoi ce combat ? C'est fort simple ! Au Royal Rumble, une victoire très controversée de l'impitoyable Steve Austin ! Tout à coup, Gorilla Mansour décide de monter un nouveau combat qu'on appelle les 4 finalistes, parce que c'était les 4 finalistes du Royal Rumble ! Bret le Hitman Hart, l'impitoyable Steve Austin, l'Undertaker et Vader ! Hum ! Entre Undertaker et Vader, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est fort simple ! On a vu tout récemment que Vader est maintenant aux côtés de Paul Behrer, ou Paul Behrer aux côtés de Vader, ce qui enflamme l'Undertaker ! On sait très bien d'ailleurs que Paul Behrer étant aux côtés de Mankind depuis un bon moment, il y a plein de victoires de ce côté-là, Vader aussi a réussi à vaincre l'Undertaker ! Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas ! L'Undertaker, d'autre part, en a vu une nouvelle attitude de son côté lui aussi ! Il est déterminé ! Il a la foudre à la tête ! On écoute ce qu'il a nous dit ! Vous destinez son prédéterminé ! Et vous pouvez remercier Paul Behrer et Vader ! Car grâce à eux, ils ont sorti le monstre en moi ! Il n'y aura aucune pitié, aucun remord ! Seulement que des âmes, qui seront en ma possession ! Ouh ! Ça, ça va barder hein ! Dans ce grand combat les amis ! Ben d'ailleurs, je dois avouer moi que, l'Undertaker pour une fois, je suis d'accord avec lui, c'est légitime son désir d'aller vers cette ceinture ! Parce que, lui aussi pense qu'il s'était fait rouler l'an dernier au Royal Rumble ! Il y avait une grande controverse sur cette victoire ! Et bien, parlant de controverse, justement ! Si vous étiez à Montréal, vous savez très bien que la chaleur, que le feu est encore montant ! Et bien oui, vous avez vu que dans le grand combat de Triple Menace, à la fin du combat, cette énorme bataille entre Bretton Hitman Hart, Shawn Michaels, et qui est-ce qui s'est amené vers le ring ? Et bien oui, l'inquittoyable Steve Austin ! Et bien, voilà ! Tout simplement, ça justifie seulement ça ! qu'on ait un autre grand combat pour les quatre finalistes à In Your House ! Et pourquoi ? Tout simplement, parce que le gagnant, justement, de ce combat, va se diriger vers WrestleMania 13, pour aller voir si on va pouvoir gagner la ceinture ! Ça se passe à In Your House, le 16 février, sur télévision à la carte ! Alors, voilà, les éléments sont attendus de la soirée ! Oui, mais avant le match, il y a l'excellence de l'exécution Bretton Hitman Hart, qui s'en vient rejoindre nos collègues américains, pour la diffusion en anglais ! Quoi ? Il va se mettre à côté du ring ! Et il va venir, justement, avec nos collègues américains, alors restez avec nous, tout peut y arriver ! C'est une bonne occasion de non seulement voir de très près ce qui se passe d'un côté de l'impitoyable Steve Austin ! Mais il pourrait s'auto-détruire ! Il est là pour regarder seulement ! Alors, alors, Sonic va faire la présentation du match ! Je ne sais pas si vous voulez, mais je suis prêt à râler ! Oh, ouais ! Alors, voilà ! Présente-nous ! Un... 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 Il a dit qu'il était là simplement pour regarder. Je crois qu'il fait grande confiance à Brett Hart, d'habitude. Je fais confiance à Brett, mais je sais qu'il ressorte tellement de haine et de rage qu'il pourrait bien changer d'idée à la dernière seconde. Ça risque d'être intéressant! Et voici l'anniversaire de Vader dans notre combat vedette aujourd'hui. L'impitoyable Steve Austin, qui tient, regarde, il se pointe le nez à Brett. Il le regarde! Est-ce qu'il essaie de l'énerver tout de suite? C'est presque une provocation. Il en a marre! Laissez-moi tranquille! Ne touchez pas! Le Hit-Pack va détruire l'impitoyable. Il a fait un guichet fermé! On va écouter quand même ce qui se passe un peu du côté de Brett Hart et de nos commentateurs et de nos collègues. Ah ben vas-y, tu respectes Steve Austin, dis-le! Oui, je ne te dis pas que tu l'es, mais tu le respectes! Je ne le sous-estime pas, mais le respecter c'est autre chose. Ah! Des paroles qui disent absolument rien. Il est mieux de le respecter puisqu'il va l'affronter encore une fois dans les quatre finalistes et l'impitoyable l'a déjà projeté à l'extérieur qui passe attention à lui. Ah oui, mais l'impitoyable avait déjà été éliminé, hein? Ah, Vincent, qu'est-ce que tu veux? L'arbitre ne l'a pas vu. Alors le match est commencé entre Vader et l'impitoyable Steve Austin. Le vrai gagnant, c'est l'impitoyable! À mon avis, c'est bien officiel que c'est Brett qui avait remporté le Royal Rumble. Il a été volé, mais c'est Brett qui devait avoir gagné. Ah, très intéressant, vraiment. Très, très intéressant comme perspective. Mais c'est la vérité! Ah oui, oui, très bien. Vraiment. Steven Stone de ménage, Paul Behrer, les plus poils à la tête, et Paul Behrer fait une scène à l'extérieur de lui. Ah, tu vas voir! Lorsque les quatre finalistes se rencontrera, et en passant, je connais ta surprise, hein? Quoi? Oui, je te le dirai un peu plus tard. Quoi? Je connais ta surprise. Ah oui, oui, allez, vas-y! Ah non? Face de poker. Patiente un peu. Oui. Tu vas voir, je vais te dévoiler ta surprise. Ah oui, oui, vraiment, dis-nous nos petits indices là-dessus. Non? Oui. Tu vas attendre. Tu connais ta surprise. Les coupes pleuvent à la tête de l'impitoyable. Vader se déchaîne. À la grande satisfaction de Paul Behrer, qui détient toujours Saturne. Et je me demande si Vader retire des pouvoirs de Saturne. Ben, est-ce qu'il en a besoin quand même? Peut-être contre l'impitoyable Steve Austin. Ou la grandeur, contre l'impitoyable Steve Austin. Alors, c'est un combat que je trouve, moi, assez déterminant, malgré tout, même en dehors de la situation avec Bret Hart, le gagnant de ce match, ça peut influencer beaucoup ce combat, le combat des quatre finalistes, je trouve. Eh bien oui, car si on réussit à briser le caractère d'un des deux participants dans ce match, ça pourrait justement lui enlever des chances dans le match des quatre finalistes la semaine prochaine sur télévision à la carte. Et, chers amis, n'oubliez pas de contacter votre câble distributeur pour voir In Your House dimanche prochain. C'est dans huit jours. Le 16 février! Oui, et l'action commence à 19 heures. C'est un pas manqué. Et pendant ce temps, c'est Vader qui malmène l'impitoyable Steve Austin dans le coin. L'arbitre, pendant ce temps, passe au compte et demande à Vader de faire le bruit. Eh bien, on voit que jusqu'à présent, Bret Hart, malgré tout, tient sa parole. Il reste en dehors de cette histoire de la bagarre. Il ne s'en mêle pas. Peut-être qu'il va attendre que le match termine. Tant par un après-coup. Oui, c'est possible. Comme un après-coup. Steve Austin sur pied. Vader a trop pris son temps. Il a frappé le genou de Vader. Et on sait que Steve Austin est un spécialiste dans les blessures de genoux. Il en a blessé plus d'un. Effectivement, vraiment. Un type qui, encore une fois, n'a réussi à se faire aucun ami depuis son arrivée à la World War II Federation. Et ça ne le dérange pas beaucoup. Et c'est non-intelligent de sa part, car s'il malmène le genou de Vader et le force à rester au tapis, ça lui donne tout un avantage. J'adore ça comme idée, moi. Eh, Georges, je vais te le dire. Quoi? Ta grande surprise. Vas-y, Raymond, si tu es si savant. Mais ta grande surprise, c'est que tu vas te joindre à la nation de domination. Ha, 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 ha! Non, je le savais, hein? Ha, ha, ha! Eh bien, vraiment, vraiment. C'est merveilleux, ça. J'adore ça comme surprise moi. Hélas, non. Hein? Ce n'est pas ça la surprise. Sans blague. Non, moi, je n'adorerais ce que tu viens de dire. En fait, dimanche, je vais travailler là-dessus. C'est une excellente idée. Mais non, ce n'est pas ça la surprise. Sans blague. Et ça va se passer au Superstar, ici! Eh oui! Au Superstar! Tu dois voir! Eh, ça concerne moi! Je veux parler à votre régisseur, je vais lui demander. Ah oui, je suis comme si vous savez quelque chose, lui, c'est M. Carlucci! Mais c'est quoi? Ce n'est pas toi le patron quand même? Mais non, mais je décide quand même de pas mal de choses ici! Bon! Eh bien, on a décidé qu'on va entendre encore des déclarations de Brett, alors on le retrouve! Ah oui! Excellent! Voyons ce qu'il a à dire! Il regarde attentivement! Il n'y a pas grand chose à dire! Ah! Il veut s'en prendre à l'un ou à l'autre! Oui, mais avant ça, il a un cas réglé avec Shawn Michaels! Je vous avais, restez avec nous! Le match va se poursuivre! Il a suivi également les mauvais coups de pan! Alors, il a la grippe comme Shawn Michaels, un pitoyable! Oui, il en prend pour son rhume! Ah, je ne savais pas! Ah, c'était bon! Merci bien! Véreur! Véreur! Il porte des coups à la tête de l'un pitoyable, Steve Austin! Austin un solide encaisseur! Coup de boule! Eh bien oui! Je veux revenir un petit peu sur ce que Brett nous a dit avant qu'on parte tout à l'heure, qu'il a quelque chose à régler avec Shawn Michaels avant de passer un 7-7! Mais la raison, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il peut vaincre un ou l'autre de ces gars sur le ring, et après ça, il veut régler le temps de Shawn Michaels. Lui, c'est contre Shawn Michaels qu'il veut affronter, si tu veux, dans un match de championnat, parce que c'est contre Shawn Michaels qu'il a perdu son titre à WrestleMania 12! Bon, je suis bien content que tu clarifie les choses, parce que j'allais dire que pour aller vers Shawn Michaels, il doit nécessairement passer par ses 10! Oui, mais avant ça, Shawn Michaels doit conserver son titre contre le cinglé! Il y a des choses sur le programme! Ça n'arrête pas! Les horaires très, très chargés! C'est Paul Le Berreur, qui maintenant est le manager et de Mankind et de... Coup d'accord dans l'âge! Porté par Le Berreur et L'Impitoyable se retrouve au tapis, Paul Le Berreur s'en réjouit! Alors, alors, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui viennent? Alors, c'est Le Berreur qui place L'Impitoyable, prend son temps, peut-être trop encore une fois, il n'apprend pas sa leçon! Ben oui, c'est du prétention... du prétentionnisme! Voilà, c'est un nouveau mot! Crois-t-il que L'Impitoyable va rester là toute la journée? J'en doute! Il se balance sur la deuxième corde! Ça en vient, tiens! Ha! Ça le va lui apprendre! Pauvre Vader! L'Impitoyable revient! Ça déchaîne! Coup de pied à la tête! Ha! Mais qu'est-ce que c'est? Non! Non de non! Il fait noir! Oh, quelle horreur! Il peut pas rester chez lui, celui-là! Le fou du gong! On sait que dans le match des quatre finalistes, c'est Braveheart, L'Undertaker! Vader et l'Impitoyable! Ouf! Sur le ring, on voyait... Vader et l'Impitoyable! Brett comme commentateur! Et maintenant, les lumières se sont éteintes! On y voit rien! On y voit rien, Raymond! Ah! Les lumières saluent! Mais regarde, il est là! L'Undertaker derrière Brett! Tite surprise! Et Brett retourne! Il a pas l'air à le craindre! Aïe, aïe, aïe! Oh! Et voilà les quatre finalistes! Le finaliste! L'Undertaker s'en prend Bret Hart! Vader, part de cette troisième call! Alors, tout peut arriver! Si tu te rends compte, est-ce un avant-goût de ce qui va se passer? À In Your House! Je vais le prendre parce qu'on va vraiment! Il n'y a rien qui va les arrêter! Alors, les quatre finalistes! Fantastique! Au brise! En bas du ring! Yippee! Dans le passage! Brett! Trappe L'Undertaker! Vader! Et l'Impitoyable! Il s'approche! Allez! Je t'assure, c'est un avant-goût de ce qui va se passer! Merveilleux! Sur Télévisions à la carte! La semaine prochaine! Clé bustier de malheur! Allez-y! Tapez-vous dessus! L'un de tes corps qui s'en prend à Vader! Mettez-moi! Bret Hart avec la pitoyable! Mettez vos corps, les copains! Wow! Mais il faut attendre à la semaine prochaine! Mais pourquoi? Mais on est là! Tout le monde est là! Pourquoi attendre à cet instant ou jamais? Oui! N'étant pas! Mettez-moi! Incroyable! Merveilleux! Quoi! C'est untor pour restaurer la bordure! C'est un 재료�! Il est là! Non, 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 non.